bonjour à tous donc aujourd'hui une session assez longue avec l'ouverture d'un médico biaxial donc entraînement anti-horaire et l'utilisation d'un pic le corbeau affiné pour la mise en place en rotation des goupilles donc le but du jeu ce sera d'obtenir un décalage conséquent du rotor une fois que toutes les goupilles seront correctement orientées et que la barre latérale sera libérée voilà donc pour ce faire je teste chaque goupille en rotation donc j'appuie je mets de la tension pour tester si elle est dure en rotation si c'est le cas je relâche je la fais tourner et je rappuie je remets de la tension et je teste de nouveau jusqu'à temps que toutes mes goupilles donc est un certain jeu en rotation ce qui m'indiquera que la part latérale sera placée d'autant plus qu'il y aura un décalage significatif du retour voilà donc ça ça peut être assez long à faire en général on y arrive pas mal alors ça dépend des cylindres a priori puisque avec ma petite expérience de médicaux je me rends compte qu'en fait suivant les cylindres il sera plus facile dans un centre d'entraînement dans celui là il était vraiment très chiant à faire en sens horaire puisque j'avais des goupilles et des très diodes durs à placer et par contre dans l'autre sens je me suis rendu compte qu'elles étaient plus faciles visibles donc vidéo du sens en tirant là donc je prends appui alternativement sur la droite et sur la gauche de la goupille pour les faire pivoter donc soit je pousse en prenant appui devant la goupille soit derrière voilà là j'ai un bon décalage je dis que le retour est un peu plus libre au départ donc ce qui peut m'indiquer que théoriquement toutes les goupilles sont en place en rotation maintenant je vais les enfoncer pour les mettre à l'incision donc là j'utilise également un pic le corbeau de forest point de diamant celui qui me donne les meilleurs résultats sur les médicaux et je mets les goupilles en place donc sur ce modèle particulier on a cinq bobines ce qui le rend assez chiant voilà vous voyez que j'ai des bons déplacements des bons décalages à chaque placement de bobine petit accident donc là ça c'est assez chiant quand ça arrive en cours de projetage parce que on s'est fait chier pendant quelques minutes et puis tout le boulot est foutu par terre allez on se laisse pas déconcentrer on continue donc là si vous voyez là j'ai plus mon décalage ce qu'il est un peu un petit donc voilà c'est revenu voilà un placement un autre 5e qui a passé assez basse on a vu la forme ou ses bobines elles sont assez délicates à mettre en place première la place est très bas c'est une à une à une qui n'est pas assez basse puisque je n'ai pas mon décalage voilà bon tout ça ça paraît pas mal problème c'est que ça s'ouvre pas donc je retouche systématiquement toutes les goupilles en leur faisant un petit appui dessus pour détater l'effet ressort ce qui a l'air bon donc ça veut dire qu'elles sont en place alors le problème c'est que j'en suis toujours au même point là ça n'avance pas alors après l'examen de la vidéo puisque je fais mes commentaires en post synchro je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une goupille qui avait tourné je pense que c'était au moment du au moment de la perte de l'entraîneur et toutes les goupilles actuellement sont projetées et malheureusement il y en a une qui n'est pas qui n'est pas orientée correctement donc la barre latérale reste sortie c'est pour ça que je n'ai pas mon ouverture je perds un temps fou à me rendre compte de la chose qui ne m'était pas encore arrivé bon je l'ai projeté que trois fois pour l'instant mais voilà c'est le métier qui rentre donc je tape toutes mes goupilles qui sont bien il n'y a pas de problème alors je me dis mais merde pourquoi ça ne s'ouvre pas pourquoi il ne veut pas s'ouvrir ce truc alors que vous voyez il y a un petit clic et à chaque fois on dirait que ça veut et je vais enfin comprendre qu'il doit y avoir une goupille qui n'est pas en place en rotation donc là j'attaque la première et effectivement c'est déjà foutu l'ouverture c'est parti